Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un tag et ça sera le tag mon avis sur les youtubeuses j'espère que ce tag vous plaira n'hésitez pas de toute manière à laisser vos avis en commentaire et je vous dis à tout de suite donc je sais que ce tag a fait énormément de polémiques sur youtube et en fait encore en ce moment donc là j'ai vraiment fait à ma sauce, que ça plaise ou pas donc c'est mon avis et j'ai décidé de le faire comme ça et c'est tout, donc j'espère que vous l'apprécierez quand même donc la question numéro 1, c'est la plus jolie pour cette question j'en ai cité 3 j'ai cité Adrienne de la chaîne Adrienne Tren c'est une fille avec des longs cheveux rouges et vraiment je la trouve magnifique elle a ce petit truc en plus elle est pétillante, elle est attachante en même temps elle est marrante donc vraiment moi je trouve que de toute manière une personne est belle à l'extérieur mais aussi à l'intérieur donc voilà j'ai aussi cité Sananas que vous connaissez sûrement toutes que je trouve vraiment très jolie elle a son style à elle, assez classe elle me fait un peu penser aux californiennes à look américain, voilà donc en plus elle a une garde-robe au top mais ça on en parle après et en troisième j'ai cité Ursula de la chaîne Beautiful Naturel donc je la trouve vraiment toute mimi elle a des cheveux magnifiques aussi je la trouve assez simple assez cool aussi sur sa chaîne donc voilà en deux celle dont le décor me fait rêver donc sans hésitation je cite Adrienne de la chaîne Adrienne Tren elle a vraiment des décors magnifiques dans son dressing son dressing qui est plein à craquer et qui déborde de couleurs de paillettes de tout ce qu'il faut franchement je trouve son décor vraiment magnifique et en deuxième je cite Enjoy Phoenix c'est vraiment l'opposé du décor d'Adrienne Tren mais tout aussi beau très épuré très blanc avec quelques petites touches de couleur assez poudré donc je trouve ça assez super et vraiment top donc trois celle dont la façon de parler m'agace donc clairement si j'ai une personne qui a une façon de parler qui va m'agacer au bout de trois secondes j'ai coupé la vidéo et je passe à autre chose donc j'aurais pas vraiment de long à citer mais il y a un truc qui m'agace énormément c'est ça se trouve chez certaines youtubeuses américaines c'est les yeah I know but you saw I'm so glad I'm so happy to see you you know oh yeah donc c'est un peu trop dans les toujours plus toujours trop toujours loin donc voilà en quatrième question celle que tout le monde regarde sauf moi et bien j'ai envie de dire je peux pas savoir parce que si je ne la regarde pas je ne peux pas la citer donc je ne citerai personne clairement vu le nombre de youtubeuses qu'il y a sur la toile je peux pas m'amuser à calculer qui regarde qui qui a le plus d'abonnés mais que je ne regarde pas parce que au final je l'aurais regardé donc voilà on s'est compris donc 5 celle qui me donne le plus envie d'acheter donc là j'ai cité 3 personnes j'ai cité Sananas pour tout ce qui est mode vraiment elle a des looks elle fait des hauls à chaque fois je vois ses hauls j'ai envie de craquer sur des vêtements quand elle fait des lookbooks c'est vraiment magnifique donc je dis à Sananas au niveau du make-up j'ai cité Elsa Make-up la toute mignonne Elsa Make-up parce qu'elle sort toujours des produits j'ai envie de dire avant tout le monde ou des produits qui viennent des Etats-Unis donc des produits vraiment très très cool très très classe mais malheureusement c'est un peu le défaut que je trouve sur certaines chaînes c'est qu'elle propose toujours des produits venant des Etats-Unis qui sont difficiles à avoir en France tout simplement où il faut passer par des sites comme Shipito etc. pour les avoir qui vont peut-être sortir en France ou peut-être pas du tout c'est assez compliqué pour certaines personnes de se procurer ces produits là et je trouve ça totalement désolé parce que on est en France j'ai envie de dire donc voilà et de plus commander un produit aux Etats-Unis qui va peut-être être genre 5 euros moins cher qu'en France même s'il sort dans 6 mois et ensuite payer 40-50 euros de douane ça vaut vraiment pas le coup donc voilà enfin c'était une parenthèse et j'ai aussi cité Envy de la chaîne Envy de Lady D parce que je pense que c'était elle qui m'a fait acheter un de mes derniers rouges à lèvres qui est le Double Shot de chez Max c'est un nude que je porte dans une vidéo j'essaierai de vous la mettre en lien si je m'en rappelle si je la retrouve donc voilà donc 6 celles que j'aimerais beaucoup rencontrer j'ai pas vraiment de youtubeuse que j'aimerais particulièrement rencontrer genre crier ouah et être hystérique parce que ouah je suis fan de la mort qui tue non par contre j'aimerais bien rencontrer Zoéla je pense et Bethany Mota vraiment Zoéla elle est quand même plus naturelle que Bethany Mota mais même mille fois plus naturelle j'adore Bethany Mota elle a un décor super coloré une chaîne super colorée super pétillante mais j'aimerais voir comment elle l'est au naturel par naturel je veux dire en face à face hors caméra rien du tout voilà et j'aimerais bien l'avoir dans son intimité pas son intimité créée pour youtube mais son intimité réelle donc celle dont les manières m'agacent c'est pareil j'ai envie de dire comme la réponse 3 j'ai pas vraiment de personne dont les manières m'agacent et puis j'ai pas envie de cracher ou casser du sucre sur le dos de quelqu'un si j'ai un truc à lui dire j'irai lui dire en face pas besoin d'un tag 8 celle qui me paraît la plus sincère je dirais Aurea et Shira de la chaîne Shira Keryansky donc pourquoi ces deux là parce que pour moi elles sont vraiment brutes de décoffrage des fois je me plie de rire en les regardant elles sortent des expressions et je me dis non mais c'est pas possible vraiment elles sont très sympathiques moi je trouve qu'elles sont assez cash je dirais qu'elles disent ce qu'elles pensent et ça je trouve ça cool et en troisième personne j'ai cité Kelly de la chaîne K&H parce que je la trouve sincère dans ses vidéos comment dire elle est assez critiquée souvent elle tente quand même de modérer ses propos quand elle tente de s'expliquer quand elle est prise à partie par des abonnés ou autre mais même dans son phrasé dans sa manière de s'exprimer et de parler je la sens plutôt sincère et donc voilà moi je sais pas pourquoi elle se fait autant attaquer moi je la trouve assez cool elle a son monde à elle elle a ses produits qu'elle aime bien elle a ses expériences qu'elle veut faire donc voilà enfin voilà donc dans la plus simple j'ai cité AmiVie AmiVie je la trouve cool sur sa chaîne assez simple comme si elle parlait à une amie donc moi je trouve ça assez sympathique est-ce que je pourrais citer une deuxième personne là j'en ai pas du tout en tête je pourrais dire Elsa Elsa mais que dans ses vlogs je la trouve très très simple donc voilà celle dont je pourrais voler tout le maquillage alors sans hésitation je cite deux personnes Sandrine de la chaîne Petit Bout de Soleil et Soline de la chaîne The Pretty Us M.U. donc voilà parce que déjà Sandrine alors quand elle ouvre son tiroir mais j'ai envie de faire 4 pures écran et compter le nombre de rouges à lèvres qu'elle a dans son tiroir c'est juste pas possible alors elle est mais c'est vraiment pas possible mais vraiment elle a une collection de maquillage énorme je crois que c'est par sa chaîne que j'ai découvert Maquilalia aussi donc vraiment top et Soline aussi elle a des produits elle utilise des couleurs elle se fait des make-up de dingue donc Soline aussi je dis top en 11 celle dont le style me plaît le plus donc je vais citer deux personnes Florence de la chaîne Flo Joao 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 donc que je trouve très cool elle a un look assez classe mais en même temps D9 j'ai envie de dire donc c'est super cool elle a fait un look dernièrement d'une des soeurs de Kim Kardashian qui était assez sympathique donc moi je trouve ça elle a vraiment son look à elle un peu street un peu classe un mix de tout des fois elle me fait penser aux nanas US un peu vintage mais pas trop donc ça c'est vraiment le style que j'apprécie et j'ai nommé aussi sa nanas puisqu'elle a un peu le look californien très classe aussi et c'est vraiment à l'opposé aussi de Florence mais je trouve son style aussi cool en 12 celle qui m'a le plus déçu j'ai envie de dire pour que quelqu'un puisse me décevoir il faut que j'ai porté énormément j'ai beaucoup d'attentes envers cette personne j'ai envie de dire ce qui n'est pas le cas envers les personnes de Youtube à part celles qui deviennent mes amis entre autres mais sinon personne ne m'a déçu j'ai envie de dire les gens font ce qu'ils veulent elles n'ont pas de compte à nous rendre c'est un partage qu'elles font avec nous donc j'ai envie de dire non elles ne vont pas me décevoir si elles font un choix qui ne me plaît pas ben tant pis c'est pas à moi de leur dicter leur vie de leur dicter leur choix et c'est tout et en 13 celle avec qui je pourrais être amie donc j'ai cité 3 chaînes 4 personnes donc Jess Cécile donc Cécile de la chaîne Jess Cécile parce qu'elle ressemble à une pote à moi elle a vraiment le même phrasé les mêmes mimiques qu'une pote à moi et je pense que je pourrais bien m'entendre avec elle elle est vraiment cool sa chaîne me plaît qui vient aussi j'ai cité Tiny and Brown parce qu'elle elle me tue mais si tu passes par là tu me tues avec des flas comme ça quand tu prends ton accent tu crois que c'est comment elle non vraiment elle a trop de folie dans son corps elle me fait mourir de rire mais je pense que je me taperais des fous rires avec elle donc vraiment génial et j'ai cité Caroline et Safia parce qu'en dehors des polémiques je trouve que c'est des nanas qui sont cool quand même qui sont dans l'air du temps qui vivent avec leur temps et qui aiment bien s'amuser bien rigoler bien se marier donc voilà en 14 celle dont la vie me fait rêver j'ai envie de dire personne parce que j'ai déjà mes rêves à moi donc j'ai pas besoin de venir les télescoper sur les rêves de quelqu'un d'autre j'ai envie de dire ça parce que quand on regarde des filles sur Youtube on sait pas ce qu'elles vivent par derrière les personnes qui sourisent le plus ne sont pas forcément les personnes qui sont le plus heureuses donc moi j'ai mes rêves à moi et je vis très bien avec mes rêves j'ai peut-être des soucis à moi mais ça c'est mon problème aussi et j'ai pas envie de piquer les rêves des autres je galère déjà à réaliser les miens donc vraiment aucune vie d'aucune autre personne ne me fait rêver moi j'ai toujours appris à regarder ce que j'avais chez moi avant de regarder ce qu'il y a chez les autres donc voilà et 15 celle dont je ne comprends pas le succès et j'ai envie de dire je suis qui pour venir le juger le succès de qui que ce soit on sait pas ce que la personne a fait en amont pour arriver jusqu'à là moi personnellement imaginons que j'ai un grand succès quelques années plus tard je n'apprécierais pas de quelqu'un de me dire oui mais bon elle ne mérite pas son succès mais t'étais où ? quand j'ai galéré quand j'avais deux abonnés qui se battaient en duel et quand j'ai eu mon ascension est-ce que t'étais là pour savoir ce que j'ai fait pour avoir cette ascension le travail qu'on a fourni derrière ou quoi que ce soit non personne ne peut savoir à part la personne qui a fourni l'effort elle même donc j'ai pas jugé le succès de qui que ce soit si une personne réussit ben tant mieux pour elle je serais heureuse pour elle et je ne viendrai pas cracher là dessus donc voilà donc ce tag se finit maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire ce n'est pas la peine de venir cracher parce que j'ai vu des vidéos se faire torcher des vidéos qu'on fait ce tag là se faire torcher ce n'est pas la peine moi ça sera direct blocage supprime et basta on n'en parle plus je n'ai pas le temps pour des bêtises pareilles moi je suis là pour m'amuser et partager avec vous vous faire découvrir des nouveautés ou vous même vous me faites découvrir parfois des nouveautés donc voilà pas de prise de tête rien de tout ça et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao il me préparait le fond de tas n'a pas bougé ça fait à peu près une heure que j'ai tourné le début de la vidéo qui est où c'est à bientôt c'est à bientôt Sous-titrage ST' 501